... Au départ exclusivement limité à la péninsule arabique, le café est devenu une boisson mondialisée, se rapprochant d'autres produits qui se sont ainsi diffusés, notamment depuis l'Amérique vers le reste du monde. Le café naît en Éthiopie, c'est une certitude. Les Arabes le découvrent et ils le diffusent dans la péninsule arabique durant de nombreuses années. Et il devient alors une boisson très populaire, notamment parce que les musulmans ne peuvent pas boire de vin. Vers 1600, les Hollandais arrivent, volent quelques plants de café et les amènent à Ceylan et en Indonésie, où la culture intensive commence. C'est à partir de ces cultures que le café arrive en Europe. On sait que l'arrivée du café en Europe a lieu à Vienne, en Autriche. Selon une légende, après avoir perdu une guerre contre les Turcs, les espions autrichiens ont essayé de découvrir quel était l'ingrédient secret que les ennemis possédaient et qui apparemment donnait une force surhumaine. C'était une boisson noire, une boisson qui était connue sous le nom de café. J'ai devant moi une cafetière historique qui a été utilisée pour préparer les premiers cafés. Jebena d'Ethiopie, le pays où le café est né au IXe siècle. Et puis, comme un message transmis de peuple en peuple et de civilisation en civilisation, la façon de préparer le café change. Du système d'infusion au système d'ébullition au système de pression de la vapeur pour arriver à l'espresso. À Palerme, Arthur, au Morettino, a aménagé un musée du café. Il est petit mais riche. Il permet de retracer l'histoire et la géographie du café. Le voyage de cette boisson n'est pas seulement très long, mais il se répète. Le café arrive en Europe, pas définitivement. Il repart et puis il revient. Un Français vole deux plans de café que quelqu'un avait donnés au roi à Versailles et les emmène par bateau en Amérique. Pendant le voyage, il les garde dans une vitrine et il partage sa ration d'eau avec les deux plans. Une fois sur place, il commence à les cultiver en Amérique du Sud, surtout au Brésil, et le café retourne en Europe. Si la culture du café s'est répandue partout, il y a une raison précise. Le café n'est pas facile à cultiver en Méditerranée. La Méditerranée accueille toutes les cultures. Mais au début, elle n'arrivait pas à cultiver du café pour des raisons climatiques. Car il s'agit d'une plante qui a besoin d'un climat particulièrement tempéré. Il ne doit pas être trop pluvieux, mais il ne doit pas manquer de pluie. Les journées doivent être chaudes, mais pas trop. Bref, la zone de culture du café est très limitée. Les pays où la production est la plus importante sont le Brésil et le Vietnam, qui est devenu le deuxième producteur mondial de café au cours de ces 20 dernières années. Un autre producteur très important est l'Inde, où sont cultivés les meilleurs cafés Robusta, ainsi que d'excellents cafés Arabica. Voici une machine à café à pression de vapeur qui représente la façon italienne de faire le café. En effet, en 1938, Achille Gaggia a inventé une machine qui transformait le café noir en café crémeux, ce qui est devenu au fil du temps un élément distinctif pour l'Italie de déguster le café. En réalité, il faudrait essayer de s'ouvrir davantage aux différents modes de consommation de ce produit, car cela signifie aussi s'ouvrir à des cultures différentes de la nôtre. Si nous ne sommes pas ouverts d'esprit quand nous voyageons, nous ne pouvons pas profiter pleinement de ce que nous voyons, et nous ne pouvons pas bénéficier de ce que chaque voyage peut nous apporter. bien sûr, il est utopique d'imaginer que des peuples différents qui se sont longtemps affrontés puissent régler leur rivalité et vivre en paix. Mais un premier pas serait peut-être d'accepter les différences dans la préparation et la dégustation du café. À chacun sa tasse, dans la diversité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501